Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice pour préparer la résolution d'équation. On va apprendre à transformer des sommes de plusieurs façons. Donc je vais vous expliquer ça et après on fera 10 exemples, ça devrait suffire. Alors je cite un exemple, ici c'est 4x plus 3. Alors 4x plus 3, première chose c'est une somme. Et une somme on peut toujours déjà l'écrire de deux façons en inversant les deux termes ici, en écrivant par exemple 3 plus 4x, d'accord ? Comme on pourrait dire que 7 plus 5 est égal à 5 plus 7. Alors quand il n'y a que des plus ça paraît évident, et donc ça sert à quoi ? Ça sert par exemple à remettre de l'ordre, si on a 3 plus 4x, et bien remettre un x en premier. Donc quand on a une fonction affine qui se présente sous la forme 3 moins 2x par exemple, il faut bien imaginer que c'est moins 2x plus 3. Donc on est bien sous la forme ax plus b. Vous voyez, donc ça c'est la première façon déjà de transformer simplement une somme. Alors si vous avez une soustraction, par exemple 4x moins 3, on peut la transformer en écrivant moins 3 plus 4x. Le moins, attention, ici il va rester attaché au 3. D'accord ? Donc si on a 2x moins 5, et bien vous devez imaginer que c'est 2x plus moins 5. Donc là c'est une somme, on peut changer, mettre le moins 5 d'abord, ça fera moins 5 plus 2x, et donc on l'écrit comme ceci. Donc ça, c'est des façons de réécrire des sommes. Deuxième façon d'écrire 4x plus 3 après 3 plus 4x, ça serait, et bien de factoriser par moins 1. Alors ça donnerait moins, moins 4x moins 3. Alors c'est pas très pratique dans le sens-là, c'est plutôt utile. Quand on a, par exemple, moins 7x moins 3, on va factoriser par moins, et dans les parenthèses, on aura 7x plus 3. D'accord ? C'est beaucoup plus utile dans ce sens-là que dans l'autre sens. On fait plutôt disparaître des moins qu'en ajouter d'autres. Donc, dans la plupart des cas, donc c'est les 3x moins 2. Si vous mettez un moins devant, ici, vous aurez moins, donc ici, vous n'aurez plus 3x, vous aurez moins, moins 3x, et ici, plus 2. D'accord ? Ça, c'est compliqué. Donc, il faut s'habituer un petit peu. Vous voyez qu'en redéveloppant, moins fois moins, ça donnera bien le plus qu'on a là, et moins fois 2, ça donnera bien le moins. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut aussi, dans les parenthèses, inverser en écrivant 2 moins 3x. Donc tout ça, c'est les mêmes facettes d'une même expression qu'on a transformé. Donc, 4x plus 3, vous pouvez écrire 3 plus 4x, moins, moins 4x, moins 3, ou alors moins, moins 3, moins 4x. Il faut savoir faire ça, parce que parfois, les facteurs communs sont cachés un petit peu, ont été comme ça, transformés pour que, et on ne les voit pas directement. Donc, les cas vraiment où ça servira, c'est les cas 2 moins x, si vous mettez un moins, c'est l'opposé, en fait, de x moins 2. 2 moins x, c'est l'opposé de x moins 2. Donc, c'est moins x moins 2. Si vous avez 4 moins x, c'est l'opposé de x moins 4. Et ça, vraiment, ça peut être très, très utile. Et donc, en parlant d'opposé, vous aurez l'opposé, de moins 3 moins x, et bien, ça fait moins 3 plus x. Donc, moins 3 moins x, c'est l'opposé de 3 plus x. Et c'est donc l'opposé de x plus 3. Maintenant, je vous propose de faire nos 10 exemples, et après, on fera des exercices pour justement voir comment on utilise ça. Le premier, x plus 1. Alors, x plus 1, c'est donc aussi 1 plus x. D'accord ? Je factorise par moins, ça fait moins, moins x, moins 1. Mais c'est aussi moins, moins 1, moins x. Donc, on voit les 4 façons d'écrire x plus 1. 2x plus 3. Ça donnera 3 plus 2x. Ça, c'est la façon la plus simple. Ensuite, on peut factoriser par un moins. Dans 2x plus 3, ça fait moins, moins 2x, moins 3. Ou alors, moins, moins 3, moins 2x. x, moins 51. Alors ici, inverser les deux termes, c'est pas très intéressant. Ça fait moins 51 plus x. Ce qui serait intéressant, c'est de factoriser par moins. Ça ferait moins, moins x plus 51, qui donne moins 51, moins x. Et donc, on retrouve l'idée que x moins 51, c'est l'opposé de 51, moins x. Moins x carré plus 1. On va l'écrire plutôt 1, moins x2. D'accord ? Si on factorise par un moins, ça fera moins x2 moins 1. Ça, c'est intéressant. Mais c'est aussi moins, moins 1, plus x2. Et on finit par le cinquième. Donc, moins 3x, moins 71. Ça sera donc, moins 71, moins 3x. Et en factorisant par un moins, donc moins 1, ça fait 3x, plus 71. Ou moins 71, plus 3x. Et avant de faire les 5 autres, petite remarque, si on a moins x, moins 1 au carré, on va s'en servir de ça. Parce qu'à la place de moins x, moins 1, je vais mettre moins x plus 1. Vous voyez ? Parce qu'on a dit, l'opposé de x plus 1, c'est moins x, moins 1. Et donc, quand on va mettre au carré, ce moins ici, c'est un moins 1. Donc, on aura moins 1 au carré, fois x plus 1 au carré. Et le moins 1 au carré, ça donne 1. Donc, on trouve une propriété très intéressante. C'est que, dans tous les cas, le carré de moins a moins b, c'est le même que le carré de a plus b. Et ça, ça peut servir. On continue. Donc, cette série, moins x plus 1, ça peut s'écrire 1, moins x. Ou encore moins x moins 1, ou encore moins 1. Donc ici, si je factorise, moins 1 plus x. Faites très attention. De toute façon, dans tous les cas, en enlevant les parenthèses, vous devrez retrouver moins x plus 1. Donc, c'est ce qu'on va trouver ici. x moins 5, c'est donc moins 5 plus x. On sait que c'est l'opposé de x. Donc, de 5 moins x, pardon. Mais c'est aussi moins moins x plus 5. Alors, dedans, il y en a qui ont plus d'intérêt que d'autres. Ça dépendra de l'exercice. Mais ce qui est intéressant ici, par exemple, c'est que x moins 5. Eh bien, c'est l'opposé de 5 moins x. Voilà. Ça, ça peut être pratique. Moins 8, moins 2x. La plus intéressante des trois versions, je dirais que c'est de dire la dernière. C'est moins 2x plus 8. Mais sinon, on peut dire que c'est moins 2x moins 8. C'est la forme affine, vraiment à x plus b. ou alors, moins, ici, 8 plus 2x. Neuvième, moins x2, moins 9. Alors, quand il y a deux moins, c'est intéressant de factoriser par moins. C'est moins x2 plus 9. Ou moins 9 plus x2. Ou encore ici, moins 9, moins x2. Vous voyez, tout ça, c'est une histoire d'habitude. Comme ça, ça a l'air d'être un peu inutile, mais vous allez voir que dans certains cas, c'est vraiment indispensable. Donc, moins 5x moins 7. Il faut savoir que c'est moins 7, moins 5x. Il faut savoir que c'est l'opposé de 5x plus 7. Mais aussi l'opposé de 7 plus 5x. On s'en servira donc pour factoriser quand le facteur commun a été un petit peu transformé. Ou pour développer des carrés quand il y a un peu trop de moins. Je reprends mon exemple. Si vous avez par moins x moins 3 au carré, plutôt que de faire tout de suite une identité remarquable, quand on maîtrise un peu, on factorise dans le carré par moins. Ça fait moins x plus 3. Et en mettant au carré, le moins va disparaître. Il restera x plus 3 au carré. Donc, c'est beaucoup plus facile de développer x plus 3 au carré que moins x moins 3. Dans x plus 3 au carré, vous avez x2. Le double produit, 6x plus 9. Dans moins x moins 3, parfois, on peut se tromper. Il y a beaucoup de moins quand on applique identité remarquable. Donc, on préférera, quand on a un peu l'habitude, tout de suite, de passer de moins x moins 3 au carré à x plus 3 au carré. Voilà. Pour cet exercice, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.